Bonjour d'ici Boss Papan et aujourd'hui nouvelle vidéo donc à la fin de la vidéo comme d'habitude tu mets un pouce bleu si t'as aimé, tu partages et si c'est pas encore fait tu t'abonnes, ça fait plaisir et c'est gratuit. Donc dans cette vidéo je vais te parler des bots, donc des robots, l'intelligence artificielle qui s'est glissée dans Fortnite avec le chapitre 2, la dernière mise à jour. Donc oui pour ceux qui ne savent pas, encore dans les parties maintenant vous allez tomber sur des robots, donc des programmes et pour ceux qui le savent, oui c'est vrai c'est pénible. Donc j'ai trouvé ce texte sur le site de epigame.com, le site officiel bien sûr, dans lequel il nous parle des bots justement, donc on peut pas faire spectateur sur un bot si c'est lui qui nous élimine, on peut pas créer un groupe avec des bots, ils peuvent utiliser des véhicules ou non, non pour l'instant mais apparemment à long terme ils prévoient peut-être de pousser les programmes, est-ce qu'on peut faire une partie uniquement contre des bots ? Ils réfléchissent actuellement sur un mode contre des bots, donc justement ça serait bien, comme ça nous après par la suite on pourrait jouer normalement et il n'y aurait pas de bots, mais bon je pense que ça sera pas comme ça. Est-ce qu'il y aura des bots dans le mode créatif ? Non pour l'instant. Donc dans l'idée, mettre des bots dans le jeu, ça serait à la base pour aider les joueurs débutants à améliorer leur niveau. Moi ce que je trouve dommage, c'est que c'est pour les joueurs un peu plus expérimentés, ça risque de faire baisser leur niveau, donc tout le contraire. Et je trouve ça même limite très dommage, puisqu'on avait un niveau quand même qui était monté assez haut sur Fortnite, et très vite, on a même eu des compétitions. Ce jeu a pris un élan quand même je pense assez important, et pour moi rajouter des bots dans toutes les parties forcément, et aussi en partie personnalisée, vous allez lancer des parties personnalisées, vous allez faire à chaque fois des parties personnalisées à 100. Même si vous n'êtes que 20 dans la game, vous allez avoir un complément de bots, donc en gros vous allez être 20 dans la game et 80 bots avec vous. Donc pour moi c'est dangereux pour les joueurs qui ont un niveau quand même assez élevé, puisqu'ils vont tomber contre des bots, ils vont prendre des mauvaises habitudes de combat, ils ne vont pas apprendre des adversaires plus forts, et finalement en fait le niveau moyen va baisser, faire monter le niveau des débutants certes, et encore je ne suis pas sûr, puisque ça va donner aussi des mauvaises habitudes aux joueurs débutants, qui vont prendre des mauvais réflexes, puisque les bots quand vous les regardez bouger, ils courent tout droit, ils ramassent n'importe quoi, le programme est complètement... Après peut-être que ça va changer, mais pour moi ils auraient dû nous laisser la possibilité de choisir d'en mettre ou pas dans nos parties, donc laisser une option, jouer avec des bots ou sans bots, moi pour moi c'était quand même le minimum qu'ils auraient pu faire, laisser le choix aux joueurs, ou faire comme ils ont dit dans le texte qui est derrière moi, un mode exprès pour bots et un mode normal, donc pour les joueurs qui veulent faire du mode normal. Mais, par contre, il reste quand même une astuce pour ceux qui veulent jouer sans les bots, et ça je pense que vous le savez déjà, mais je vais quand même vous montrer au cas où, parce qu'il y en a qui se disent, bon, c'est vrai que c'est un petit peu... Vous allez donc dans vos modes de jeu, vous choisissez le mode de jeu, donc là, dans tous les modes de jeu, vous avez des bots partout, le seul mode où il n'y a pas de bots encore, c'est l'arène, et il n'y en aura jamais je pense, puisque évidemment c'est un mode compétitif, donc arène solo, arène section, vous ne tomberez pas contre des bots. Donc voilà, c'était une petite vidéo d'informations, je te dis à la prochaine, salutations, c'était BossPapan, n'oublie pas bien sûr le petit pouce bleu avant de partir, abonne-toi, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501